Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine des grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère des dieux, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, chers amis et chers membres du tiers-ordre de la famille religieuse du Verbe incarné, voilà que nous nous approchons pour célébrer la fête du Christ roi de l'univers, c'est la solennité, et qui est cette fête, cette solennité à l'intérieur de notre institut et consacrée aux laïcs qui font partie du tiers-ordre de notre congrégation. Et alors, nous voulons nous préparer à cet événement, nous voulons préparer notre cœur pour pouvoir célébrer dignement cette solennité du Christ roi. Et pour cela, nous vous proposons maintenant déjà un tridome, trois jours de préparation, qui commencent donc demain, et puis vendredi et samedi. Et en plus, ce tridome sera un des textes qui vont nous inviter à méditer sur la spiritualité du tiers-ordre de la famille religieuse du Verbe incarné. Et puis, en plus de ces trois moments de partage, nous vous inviterons également à faire une journée, une demi-journée de récollection spirituelle samedi prochain, justement pour finir ces tridomes et ces temps de préparation, finir en spiritualité, en union les uns avec les autres, afin de mieux nous préparer pour accueillir ces moments favorables, ces moments importants dans cette solennité du Christ roi de l'univers. Alors, aujourd'hui, comme premier thème que nous vous proposons, eh bien, il s'agit de parler dans le directoire du tiers-ordre, dans les règlements, les statuts du tiers-ordre, de parler d'un point qui est fondamental pour la vie de tous les membres du Verbe incarné, que ce soit des laïcs ainsi que des religieux également. Et c'est justement un point qui, d'ailleurs, touche toute la vie chrétienne en soi. Il s'agit de la charité, la charité fraternelle comme point d'union entre tous les membres de l'Institut du Verbe incarné. Et en fait, le directoire du tiers-ordre dit que, comme les premiers chrétiens qui se sont distingués dans l'amour mutuel, les tertiaires du Verbe incarné doivent exceller à vivre la charité fraternelle. Et c'est en effet un engagement qui est fondamental, comme je disais tout à l'heure, et qui doit être inculqué à tous les membres de notre tiers-ordre. Ils doivent se forcer de vivre toujours plus pleinement la charité authentique. Le directoire du tiers-ordre nous explique en détail comment cette charité doit être vécue par les membres du tiers-ordre de notre famille religieuse. Soit entre eux, soit également à l'égard des religieux membres de l'Institut. Il y a alors les textes fondamentaux qui guident toutes ces réflexions et ce que l'on a appelé la Magne-Carte de la charité, enfin l'hymne de la charité de Saint Paul, qui a composé cet hymne extraordinaire, hymne à la vertu de la charité, on peut dire comme ça, un hymne à la vertu de la charité, et qui nous est transmis par la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 13, que je vous invite à lire. Eh bien, donc aujourd'hui, nous allons parler de premières caractéristiques qui donnent cet hymne à la charité, et puis demain, les autres caractéristiques. Alors, les commentaires du directoire du tiers-ordre de cet hymne de la charité est une source très riche de méditation, et je crois aussi qu'il nous sert pour un examen des consciences très concret et pratique concernant justement l'exercice de cette vertu de la charité, parce que, très souvent, nous parlons de la charité, nous entendons parler, et nous connaissons, peut-être intellectuellement, nous connaissons bien ce que ça veut dire, mais évidemment, la pratique de la vertu de la charité, elle est toujours difficile, et donc, c'est parfois, justement, dans l'exercice concret de cette vertu que nous n'arrivons pas à le faire, que nous trouvons pas mal de difficultés. Alors, je crois que, donc, ces commentaires du directoire du tiers-ordre de l'Institut à cet hymne de la charité peuvent nous aider énormément. D'abord, il commence ce commentaire, il commence en se posant la question « Qu'est-ce que la véritable charité ? » C'est un esprit des compréhensions et des bontés. Saint Paul, il le dit, la charité est patiente, la charité rend service. Elle est patiente, car, par véritable amour pour Dieu et pour son prochain, elle est capable de tolérer les choses les plus désagréables et les plus difficiles, de là, d'où sa force et son hégémonie. Elle est patiente, car, par véritable amour pour Dieu et pour ce prochain, elle est capable d'endurer les choses les plus désagréables et difficiles, de là, sa force et sa suprématie. Elle rend service, parce qu'elle a tendance à déborder sur les autres. C'est l'esprit de charité qui nous rend généreux avec Dieu, avec nos semblables, conscients que nous ne devons pas garder les biens que nous possédons, que nous gagnons plus en donnant qu'en recevant. Ensuite, saint Paul continue en disant « La charité ne jalouse pas. Elle évite les ressentiments et les mauvais désirs. Elle ne regrette jamais le bien autrui. Loin de subir les louanges qui sont faites aux autres, elle s'unit à eux. Et loin d'envier avec chagrin l'excès de son voisin, la charité participe à ses joies comme elle souffre de ses peines. On pourrait dire que le bien de son voisin est aussi le sien. La charité, continue saint Paul, ne s'évante pas, ne s'égonfle pas d'orgueil. Elle ne s'évante pas de ses mérites plus qu'elle ne vaut vraiment. Elle ne cherche pas à ses montrais. Elle ne se fâche pas parce qu'elle sait que toute vanité vient de l'orgueil, cause et racine de tout péché. La charité ne fait rien d'inconvénent, dit encore saint Paul. La courtoisie, la politesse et les traitements corrects délicats de nos prochains est l'une des manifestations les plus authentiques de la vraie charité. La courtoisie est une très belle vertu chrétienne qui, mue par la charité, cherche à rendre plus agréable la vie en commun, en unissant aux paroles et aux actes de déférence, d'attention, des considérations, d'aide, les sentiments intérieurs que ces mots et ces actes expriment. Saint Louis Orionnet disait, « Utilisons la charité délicate de manière bienveillante, mais sans être pédant. N'évoquons jamais avec d'autres les choses que nous avons entendues en confidence et ne disons jamais à notre compagnon ce qu'un autre a dit contre lui, car ce serait s'aimer la rincune et la discorde. Gardons-nous de prononcer des paroles qui pourraient blesser ou déplaire. Ne soyons pas amenés à l'animosité, ni à réprimander en présence d'autrui s'il n'y a pas de juste raison. » Fin des citations de Don Orionnet. Saint Paul continue, « La charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas à donner pour recevoir. Ne fait pas des bonnes œuvres uniquement pour être remerciée. Elle n'a qu'un seul intérêt, un seul objectif. La plus grande gloire de Dieu, elle fait tout dans ses buts. » Et finalement, Saint Paul dit dans cette première partie de notre réflexion, « La charité ne s'importe pas. Parce qu'elle n'est pas incline à la colère. Elle ne cherche pas à s'évenger. Mais au contraire, elle aime profondément ses ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui cherchent à nous faire souffrir. Car, dit l'apôtre Saint Jacques, « La colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. Elle ne cherche pas l'affrontement et ne se focalise pas sur les critiques et les points négatifs sans voir ce qui est louable et positif d'abord. » Maintenant, chers amis, je vous propose trois prières pour les intentions de nos missionnaires et notre institut. D'abord, à notre Père, pour les intentions des supérieurs de la famille religieuse du Verbe incarné, afin qu'ils puissent toujours nous gouverner avec sagesse, avec docilité aux inspirations du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous propose maintenant la prière d'un « Je vous salue, Marie » pour tous les missionnaires religieux et laïcs de la famille religieuse du Verbe incarné qui sont partout dans les mondes. « Je vous salue, Marie pleine des grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, les fruits de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Et puis, je vous propose également un « Gloire au Père » pour les missionnaires qui se trouvent plus en difficulté, qui sont seuls, qui sont plus tentés, plus abandonnés. « Gloire au Père » et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Et maintenant, nous prions tous ensemble les litanies au Christ, roi de l'univers. Seigneur, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Christ, roi de l'univers, Dieu de Dieu et lumière de lumière, prends pitié de nous. Christ, roi de l'univers, image de Dieu invisible, prends pitié de nous. Christ, roi de l'univers, en qui toutes choses ont été créées, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, par qui le monde était fait, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, adoré de bergers et des mages, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, législateur suprême, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, source et modèle de toute sainteté, prends pitié de nous Christ, roi de l'univers, notre chemin, notre vérité, notre vie, prends pitié de nous Prions le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui a voulu tout renouveler par ton cher Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, les rois de l'univers, accorde dans ta bonté que toutes les familles de peuples, divisées par la blessure du péché, se soumettent à son autorité Très douce, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et les Saint-Esprits, Amen A demain, pour la deuxième partie, le deuxième jour de cette truie d'hommes, en l'honneur du Christ, roi de l'univers Détendruire